Musique de générique Et bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Zico Harry, évidemment avec l'épisode 9 comme d'habitude, plongez-vous dans le noir, profitez de la 4K, 60fps, un petit truc à boire et à manger, on se retrouve pour une bonne demi-heure au minimum ensemble, let's go, c'est parti. Chapitre 6, les prières du soir. Allez ! Emma ! C'est pas vrai. Ah merde ! Ok, il y a une meuf, mais je l'avais oublié, c'est vrai qu'il y a une apparition depuis le début du jeu. Et je suis shot, toi t'y bon de son ? Putain, je l'avais totalement zappé elle. J'étais captivé par la bête. Ok. Ah ouais, non, mais je l'avais totalement oublié. Donc, avec le frérot, si j'ai bien compris, on va se taper une vieille dame qui apparaît à des endroits fort suspects. Mais par contre, les apparitions, c'est peut-être de trop. Vous savez que je déteste ça. Oh putain, ok, on est de retour près du chalet, là, sur les hauteurs. Ok. Là, on a quoi ? Très belle vue. Malheureusement, il n'y a rien. Enfin, heureusement, je me l'ai même envie de vous dire. Oh, qu'est-ce qu'on a là ? Oh, il faut mieux pas tomber. Ah, bon. C'est sûrement un signe qui dit qu'on va pouvoir tomber, qu'on va faire une course poursuite. Encore une fois, j'ai toujours ce sens sur le visage. Je ne sais pas ce que ça représente. Est-ce que c'est un répulsif ? Est-ce que c'est au contraire un appât ? C'est terrible. Ok. Les gars, je suis pieds nus, en calbune, c'est terrible. Ça, c'est mauvais signe. Sans déconner, c'est du 56. Putain, merde. Ok. Ok, ok. Ce bruit ne manche sans guerre. On va aller fouiller là-haut. On ne sait jamais s'il y a un petit angle de caméra, toi-même, tu sais. Voilà, c'est déjà pas mal, ça. Une carte mémoire. La carte mémoire d'un appareil photo sale est cassé, perdu dans les bois. Ça peut être très intéressant. Il y a peut-être un truc là-dessus. Heureusement qu'on est passé par ici et qu'on repassera peut-être par là. Hop, j'ai mis ça. Je ne sais pas où je l'ai mis. Parce qu'un falzard avec... Avec des poches, j'en connais très peu. Mais ce n'est pas grave. Passons. Ok. Donc on descend, on a fait le tour pour rien. Non, on va remonter là-haut. Je ne sais pas. Ok. Ok. La justice. Très bon, ça. Allez, voyez, une carte trouvée. C'est pour ça que... Toujours aller dans les possibles angles de caméra suspect. Paix. 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 Il est là. Je suis là. Donc quelqu'un vous sait. Ok. Je vais me chier dessus. Oh putain Emma ! Oh putain de merde ! Oh putain sérieux ? Je suis content de te voir. Merde ! Sérieux ! Tu m'as laissé toute seule là-bas, connard ! Non mais Emma, s'il te plaît ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Écoute, j'en sais rien d'accord ? Un genre d'ours a attaqué Nick et Abby là-bas. Ouais, moi aussi, mais clairement c'était pas un ours. Quoi ? Qui ? Quand ? Pourquoi ? Pardon, je suis juste... content que t'ailles bien. Ouais, vite fait, parce que la bête qui m'a attaqué on aurait dit... Quoi ? On aurait dit quoi Emma ? Comme un truc de film d'horreur. Ok, euh... Bon bah, c'était probablement juste un ours qui voulait se défendre, c'est vrai ? Non, joue pas au con, je te dis que c'était pas un putain d'ours ! Bon, d'accord, d'accord ! Et maintenant on a ces... ces putains de chasseurs qui rôdent de partout comme s'il nous manquait plus que ça ! C'est eux qui m'ont fait ça ! Ça fait beaucoup de sang. Oui mais, c'est pas le mien. Mais... faut que... je te dise un truc... tu refoules. Euh... d'accord. Ok, il faut qu'on sorte de cette forêt. Ouais, sans déconner, Sherlock. Tu sais, Jacob, t'as pas non plus besoin d'être un connard en permanence. Ok, on va s'excuser ! Ok, tu sais quoi ? C'est vrai. Ok, c'est vrai. Désolée. Oh, c'est que t'es chiant ! Oh putain, c'est vraiment pas le moment, ok ? Sérieusement, je suis venu te chercher dès que j'ai su qu'il y avait un truc dangereux ici ! Un truc ? Ou plusieurs ? Quoi, tu crois ? Oh... Chut ! Ah ! Ah ! Allez, c'est parti ! On se concentre. On va se cacher, on va se cacher, les gars. Pour pouvoir revenir derrière ce BMA. On va se cacher. Où est-ce qu'il y a un cacher ? On va se cacher. On va se cacher. Oh merde ! Ok, on est dans une sorte de sanctuaire. Ah ! Ah ! On en revient à la prédiction. Non, non. Ah ! Putain ! C'est pas vrai ! Et ça les gars, ça arrache un sanctuaire, je vous le dis. Je m'y connais, je suis déjà tombé de temps quand j'étais petit. Je sais pas. Mais ça, c'est un désir. Merde ! Oh putain ! Mon couillet ! Ok. Alors, ça veut dire quoi, dégager ? Ça voulait dire on s'arrache le pied, frère ? Terrible ! Bon, ça va. C'était pas le frérot. Pour l'instant, personne n'est mort. Elle est avec ces chasseurs là ? Je crois pas. Rationnelle ? Toujours rester rationnelle ? On doit... On doit... faire un truc. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Elle est morte ? Euh... Je veux dire, pour le corps. C'est Kaylee Hackett. La fille de Monsieur H ? Elle est rentrée avec son frère. Kaylee. Ouais. Je croyais aussi. Hello ? Et merde. Pauvre Kaylee. Nick ! Tu sens trop bon. Euh... Je vous dérange pas ? Essaie de te calmer un peu, hein ? Ta gueule, Kaylee. Eh ! Euh... Nick, qu'est-ce que tu... Je veux te goûter. Eh ! Viens là. Oh, Nick ! Arrête ça ! Arrête ! Attention, les filles, arrête ! Nick ? Oh ! Oh ! Euh... Ouais ? Est-ce que ça va ? Je voulais juste qu'il arrête. Nick ! Hey ! Je le tiens. Ouais ? Il se transforme, lui, hein ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? T'as rien fait, Michel, t'as rien fait. J'ai... j'en sais rien. Il est gelé. Ok. On l'emmène dans le pool house. Faut qu'il sèche. J'ai bien envie de le tuer, là, pour le coup. Je ne sais pas si c'est rattrapable ou s'il y a un remède. Chut. Repose-toi. Merde. Je suis désolé. Arrête de bouger comme ça ! C'est propre à ce que j'ai vu. Enfin, ça ne saigne plus. Mais il va te falloir un médecin. Bon, c'est tout ce qu'il me reste de l'infirmerie. Oh, cool ! Il n'y a plus qu'à espérer qu'on trouve de l'aide avant que ça ne fasse plus effet. Il faut qu'on garde une trace de tout ce qui se passe, OK ? Pour la police. Ouais. Faudrait expliquer la fille morte dans la piscine. Hé, on se calme. Non, mais des photos ou ce qu'on peut. J'ai juste l'impression que les flics vont avoir du mal à croire tout ce qu'on leur racontera si on n'a pas de preuves solides. Bon, maintenant, si vous avez votre téléphone et que vous voyez un truc, prenez une photo ou une vidéo. Ouais. Ça ira pour toi, Abby. Et si t'essayais de trouver quelque chose pour que Nick soit mieux installé, qu'est-ce t'en penses ? Ok. Bon, les biches, il te reste très peu de temps. Tiens, voilà. Là, c'est bien. Comme ça, tu mets ta main dedans et tu brûles, on n'en parle plus. Hé. On n'est pas ensemble, frère. Ok. Hum. Ok. Ça sert à rien. Que dalle. Qu'est-ce qu'on a là ? Que dalle. Qu'est-ce qu'on a ici là ? Que dalle. Qu'est-ce qu'on a ici là-bas. Que dalle. Qu'est-ce qu'on a par ici là-haut, tout là-haut. Que dalle. Voilà. Tiens, je t'ai trouvé du PQ. Chut. Il a un œil qui mute et tout là, les gars. C'est bizarre, lui. On lui tire une balle, on n'en parle plus. Moi, je n'ai rien vu. De toute façon, je ne l'ai jamais blairé. Il faut le savoir. Je ne sais pas comment Abby a pu tomber amoureux de ce bordel. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh la vache. Changement de caméra. Il ne faut pas faire ça. Qu'est-ce qu'on a ici ? Je vais me caca culotte. C'est les douches. Qu'est-ce qu'on a ici ? La lune. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est les douches. Grande douche, hein. La vache. Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est les douches. Eh ben, on va aller là. Hum. Cet endroit a été complètement différent il y a 12 heures. Dessin effrayant. Au milieu du bric-à-brac de ces j'objets trouvés, il y a un dessin griffonné d'une femme dans les bois. Ces histoires de fantômes semblent avoir fait forte impression. Bon, enfin, même si c'est un gamin qui dessine ça, c'est pas bon. Très bien. Ah merde, je suis retourné dans le même endroit. On sait jamais si le dessin a changé. Hum. En cas de pleine lune. Un classique ici. Ok. Ben y'a rien. Y'a strictement air. Ah. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Je me demande où est Caleb. DJ Caleb. Photo. Deux campeurs. Une trace de l'histoire récente du camp. On y voit un jeune Ryan heureux aux côtés des enfants de Chris Hackett, Caleb et Kaylee. Ok. Eh, y'a un truc pas normal avec Nick. Ouais, il est vraiment mal. Vous avez vu comment il a flippé dans l'eau ? Ouais, on aurait dit... Un poisson. Mais hors de l'eau. Non ? Euh... Ouais. D'ailleurs y'a eu un truc bizarre quand j'ai essayé de nettoyer ses plaies. Au chalet. C'est-à-dire ? Bah, ses fringues étaient pleines de sang mais j'ai pas trouvé de traces de morsures. De griffures ou rien d'autre. Il était... Très agité. Il voulait me cacher la gravité de ses blessures je crois. Oh. Euh... La rage ? Non, ils bavent pas du tout. Je crois qu'Abby serait pas d'accord. Ouais. L'aquaphobie c'est pas un symptôme de la rage ? L'hydrophobie, ouais. Mais je crois que c'est plus la peur de boire. Pas d'être mouillé. Il ressemblait à... à mon chat dans la baignoire. Hum. Ouais. Hmm. Abby ? Oui ? Je peux te poser une question ? Oh là. Bien sûr. Est-ce que je te plais ? Euh... Nick. Que ? Dis-moi. Allez, réponds. J'ai... J'ai passé des supers moments avec toi cet été. C'est... C'est vraiment... C'est vraiment... Quoi ? C'est... C'est une réponse pour rien dire. Là. Euh... Abby... Euh... Quoi ? J'ai quelque chose à me demander. Euh... Ok. Je t'écoute. Pourquoi tu m'aimes pas, Abby ? Ouais, lui, il faut l'enfermer. Il est chelou, frère. Nick. Mais si, je t'aime bien. Non. C'est faux. Tu m'aimes pas du tout. Mais si, enfin. Dis-moi la vérité. Mais c'est la vérité ! Merde. Je me suis encore fait avoir. Quoi ? T'es pas une lumière, à vous. Pauvre conne d'habit. Arrête. T'es une bonne poire. Une poire facile. C'est pas toi. T'es... T'es... T'es pas comme ça. Je... Je... Wouh ! Abby ! Wesh ! Abby, est-ce que ça va ? Oh putain. On va attendre un peu, on va attendre un peu. Allo, les gars ? Qu'est-ce que font les autres ? Non. 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 Ok. Ah ! Ah ! Ah ! Ok. Ah ! Bon. Non. Je n'étais clairement pas préparé à ça. On en a perdu Abby. C'est bien triste. Une histoire en paire de la tête. C'est bon là ? Ça vous choque là ? Vous vous rendez compte ? Ah ! Un petit zoom encore. Ceci est fort embêtant. Ah ! Ah ! Alors là, ça fait chier ! Là, je vous le dis, ça me fait chier ! Je l'aimais bien la petite Abby ! Je sais pas comment j'aurais pu changer ça à partir avec le con. Tant pis. Tant pis, tant pis. Mais je pensais pas que les autres regarderaient en fait. Mais bon bref. Et où ils sont tous passés ? Ah ! 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 Ok. Bon. Si j'étais monitrice, dans une colo hors saison, à traîner près d'un feu de camp, et qu'il se mettait à pleuvoir, et qu'il y avait des monstres, moi, j'irai... ... au chalet. Ok, Sherlock, hein. Putain, fais chier, on a perdu la vie. Sale histoire encore, hein. Sale histoire. Et encore les histoires de Ryan. Je savais pas que les gamants avaient été si traumatisés. On est vraiment nuls comme moniteur. Ah ! Bah euh... Lettre d'un enfant à ses parents, j'aimerais bien la lire. Petit camper qui a écrit une lettre. Euh... Cette lettre a dû changer d'avis et décider de ne pas l'envoyer. Les histoires de fantômes ne sont que des histoires après tout. On peut la lire, peut-être, je ne sais pas. Le camp est trop cool. Monsieur Hackett nous apprend plein de trucs sur la nature et comment survivre dans les bois. Mon copain Josh dit qu'il a vu un fantôme de femme. Je crois qu'il dit ça juste pour me faire peur. Mais j'ai fait un dessin d'elle quand même. Elle a l'air en colère, mais des fois, les gens en colère sont juste tristes en fait. On va faire de la barque sur le lac demain, j'ai trop hâte. Bisous, Rowan. Rowan, peut-être, je ne sais pas. Bon, on a perdu la bichette, hein. On a perdu la petite bichette, hein. Abby, la sœur. La sœur du frère. Ça fait mal, ça fait mal. Petit biais bière. La vie d'alcool est dangereux pour la santé. Bon. Grand chemin. Putain, mais quel enfer, hein. On a perdu la bichette, wesh. On fait chier. Faut que je parte ici. Ok. Il y a quelque chose derrière moi. Bon, ils sont plusieurs, hein, c'est confirmé. Lol. On peut pas monter, évidemment. Ça, c'est sûrement la pluie. Eh ben, dis donc, c'est une pluie qui réagit plutôt vite. C'est pas une pluie qui va en m'arrangeant. Droite ou gauche ? Bah, j'en ai aucune putain d'idée. Allez, on va aller à gauche. On va aller à gauche. Ok. Droite ou gauche ? Allez, on va aller à gauche. Ça sent pas bon, ces histoires, hein. Je reconnais ça, hein. Oh putain, je me suis... Ok. On avait vu une tête tout à l'heure. Est-ce que c'est la tête de ça ? Non, je pense pas. Très bien. Bah, en vrai, il y a peut-être un truc à faire avec ça, non ? Ouais. Bah non, c'est bien une tête, hein. C'est bien une tête en moins, hein, qui manque, hein. Ouais. Oh, il y a un feu là-haut. C'est de là où on vient. Excellent, ça. Oh, les problèmes. Oh ! En haut ! D'où Jésus de Nazareth. Vous l'avez vu ? Je suis mort dans le film ? Qu'est-ce qu'il se passe, wesh ? Ok. Très bien. Ça va faire une course-poursuite, ça, je reconnais. Une course-poursuite dans la street. Ok. On va passer par là, hein. On va passer par là. Qu'est-ce qu'on a là ? Tiens, tiens, tiens. Que dalle. On se casse. Ok. Qu'est-ce qu'on a là ? Eh bien, écoutez, que dalle aussi. Ok. Chut. Pas bien. Non, fais pas ça. S'il te plaît, c'est que... Tu sais ce qui se passera. J'ai encore jamais fait ça, papa. Qu'est-ce qu'on a là ? Il faut... Laissez qu'à main. Quoi, Visto ? Stop ! Arrête de gigoter ! Donne-moi la sœur. Elle a été mordue ? Bah. Comment veux-tu que je sache, j'en sais rien ? Laisse-moi regarder. Non. Lâchez-moi tout de suite ! Ok. Katelyn ! Ryan ! Abby ! C'est pas rassurant. C'est pas rassurant. Moi, je serais allé chez Chris Hackett, dans la pièce où il y a les caméras. Je me serais enfermé, ça dégage. Rien à péter. Là, Abby, elle ne te répondra pas. Elle ne te répondra pas. Mais enfermez-vous jusqu'au lendemain, bordel. Bon. On est chez la vieille dame ? Non. Ok. Putain, on a perdu Abby Gerson. Allez, cynique. Ça, ça craint, ça craint de ouf. Eh, on ne va pas... Enfin, on... Qu'est-ce qu'on va faire ? On est foutus. On est vraiment foutus. On ne sait même pas ce qu'il y a dehors. Oh, putain. Bordel, où est Pat ? S'écris sa quête. Qui est là ? J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Vous êtes qui ? Je m'appelle Laura Kierny. Et ? Et ouvrez-moi. C'est dangereux dehors. Euh, ouais. Il y a une tarée avec un flingue qui bute des gens. Je n'ai... Laura Kierny. Tu es personne. Oh, merde, non. Laura Kierny. T'es Laura Kierny ? Oui. Mais attendez. T'étais censée travailler... Bah oui. T'étais censée aider à l'infirmerie, non ? Et t'es jamais venu. Euh... Joie et l'autre gars. Qui, déjà ? Max. Ouais, Max. Voilà, c'est ça. Euh... Monsieur Huckett a dit que vous aviez changé d'avis au dernier moment. Je crois qu'on devrait... Je crois qu'on devrait l'écouter. Dedans. Oh, non. Ça peut prendre une voie. Je vais ouvrir la porte. Doucement. Les mains en l'air, OK ? Ah, quoi que si, elle a pris un coup de seringue. Elle a juste pris un coup de seringue. OK. Oui, oui, oui. Non, elle a pris un coup de seringue dans le prologue par le flic. Donc le flic était gentil. Très bien. Fou ! Bon, on a perdu la bite. Fait chier. Et l'autre aussi, mais c'est un connard. C'est pas grave. Comme nous nous retrouvons. Rien que vous et moi. Et si nous regardions de plus près ce que vous avez trouvé ? La justice. Aïe pour aïe. Enfin, cela peut aussi signifier parfois la causalité. Les actions ont des conséquences. Il y a un équilibre dans toutes choses et nous avons tous un rôle à jouer pour essayer de maintenir cet équilibre. Fragile. OK. Ça me tente bien la justice. La lune. La lune. Quelle puissance. En particulier ce soir. Maîtrisez sa peur et son anxiété pour en tirer l'intuition. Si vous y parvenez et prévoyez, votre ruse pourrait vous sauver la vie. Mais dites-moi, souhaitez-vous plonger plus profondément dans l'un des nombreux futurs possibles ? Faites votre choix. Bon, en vrai, la justice peut-être pour le bon choix, je ne sais pas. La vingonne. Bien, allez-y, hop, hop. Une de moins, rappelez-vous. N'est-ce pas terriblement excitant ? Ok. Eh bien, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. À très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure. Portez-vous bien. Bisous tout le monde. Bye bye. Chapitre 7, ça sera réminiscence. Pourquoi vous n'êtes pas venu ? Vous étiez où pendant ces deux mois ?